Bonjour, bienvenue dans l'univers InfoJunior. Vous allez découvrir les trésors de Maison Lafitte au travers de nos 5 reportages. Pour commencer, un reportage inédit sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Ensuite, une visite privée dans les coulisses de la pâtisserie du Rue. Puis, une interview exclusive de M. Millard, député maire de Maison Lafitte. Enfin, un sujet plus musclé sur les métiers de la police. Et pour finir, dans la douceur, la découverte d'un métier original. Sache femme. Nous allons vous présenter un reportage sur l'hippodrome situé dans la célèbre cité du Chois. A travers l'interview du directeur, vous allez découvrir les coulisses de l'hippodrome de Maison Lafitte. Je suis directeur à Maison Lafitte depuis 2013. Je viens plutôt du milieu des chevaux de sport. Et là, maintenant, on est dans le milieu des chevaux de course. Et mon métier, c'est de m'assurer que pour l'entraînement qui commence autour de 6h30-7h, c'est que tout soit en place pour que les professionnels, les écuries qui sont dans le parc, puissent venir s'entraîner. Je vous ai parlé tout à l'heure, il y a des courses sur des très courtes distances. La plus courte ici s'appelle l'Express. Elle fait 800 mètres en ligne droite. En ligne droite également, la plus longue ici fait 2000 mètres, puisque c'est la plus grande ligne droite d'Europe. Les chevaux vont environ à 60 km heure. Ils peuvent faire des pointes un petit peu au-dessus. Mais une course d'un kilomètre, mais un tout petit peu moins d'une minute. Donc, ils sont un petit peu au-dessus du 60 km heure. Et après, il y a des distances beaucoup plus longues où, de fait, les chevaux vont beaucoup moins vite. Il y a des courses jusqu'à 3000, 3000, 4000 mètres. Là, ils passent plusieurs fois devant les tribunes, mais ils vont moins vite. Le niveau-rume, ça sert à faire courir des chevaux de course. Il a été créé par le comte d'Artois, ici même. Il est complètement lié avec l'histoire du château de Maison Lafitte. Il faut imaginer qu'avant Maison Lafitte, c'était la campagne de Paris. Il y avait le château. Et tout ça, c'est un immense domaine de chasse. Donc, il n'y avait pas Sartrouille, il n'y avait pas tout ça. Les gens venaient à Maison Lafitte comme ils venaient à la campagne. Et comme ils ont créé l'activité des chevaux de course à Maison Lafitte, pour y faire courir leurs meilleurs chevaux. Il y a un calendrier de course de 29 réunions de course sur les 12 mois de l'année, sachant qu'on ne court pas l'hiver parce qu'on court sur le gazon. L'hiver, c'est plutôt des pistes sur le sable. Et ça se déroule essentiellement pour les trotteurs à Vincennes. Les trotteurs, c'est les chevaux qui ont un petit sulky derrière. Et quand ce sont des galopeurs, c'est sur des pistes synthétiques pour ne pas abîmer l'herbe. Nous, on commence à courir de fin mars au 1er novembre. Notre travail, c'est de tout mettre en place. Les vétérinaires, les hommes de pistes, les personnes au départ, les juges, les photographes, parce qu'il y a des photographes à l'arrivée. Mais aussi l'organisation de Paris, mettre en place des guichets de jeu pour que les gens puissent jouer. Donc c'est une très grande organisation qui comprend plein, plein de métiers différents. Et il y a aussi, comme ce que vous faites actuellement, des journalistes, parce que toutes les courses sont transmises à la télé. Il y a des journalistes qui parlent des chevaux. Et vous entendez peut-être ce qu'il y a, où on parle de Maison Lafitte, où on parle des courses de chevaux, où on donne les arrivées, genre de chevaux. Donc c'est une très grosse organisation. Maintenant, une petite pause gourmonde. Partons dans la recherche d'un fameux gâteau, dont la recette est toujours restée secrète. Sans plus de détails, nous voici à la pâtisserie Durand. Je suis Stéphane Lévesque et je suis le patron de la pâtisserie Durand à Maison Lafitte. Donc la spécialité chez nous, c'est le Paris-Brest qui a été créé dans cette pâtisserie en 1910. Mon arrière-grand-père a voulu faire un gâteau rond, en forme de roue de vélo, parce qu'il y avait une course de vélo qui passait pas très loin d'ici, à la Croix-de-Noailles. Et ils ont fait donc ce gâteau en forme de roue de vélo, qu'ils ont appelé Paris-Brest, parce que la course faisait Paris-Brest, Brest-Paris à l'époque. Je n'ai pas connu mon arrière-grand-père, puisqu'il est décédé quelques années avant que j'arrive. Par contre, j'ai connu mon grand-père, qui a continué à faire du Paris-Brest, après mon arrière-grand-père. La recette est exactement la même depuis sa création. On n'a rien changé, c'est identique. Mais il y a le secret de fabrication. Mais du Paris-Brest, tu peux en manger à n'importe quel moment, matin, midi, soir. Il se déguste à n'importe quel moment de la journée. Je suis né dedans, j'en mange depuis que je suis tout petit, et j'adore ça. C'est délicieux. Maintenant, nous allons passer à la rubrique politique. Monsieur Millard, député maire de Maison-Lafitte, a reçu une de nos équipes dans son bureau pour nous expliquer son rôle. Je suis maire depuis mars 1989. Donc tu vois, c'était l'autre siècle. Je ne sais même pas si tu étais né. À la fin de la troisième, c'est-à-dire quelques années de plus que vous, j'ai dit à mon père que je voulais devenir diplomate. Mon père m'a regardé avec des grands yeux. Et donc, j'ai fait des études, j'ai eu cette chance. Et là, je me suis intéressé à la ville, à la vie publique de la ville dans laquelle j'étais, c'est-à-dire Maison-Lafitte. Je suis devenu conseiller municipal en 1983, conseiller général en 1988 et maire en 1989. Donc ça a été une démarche progressive, fondée sur un point stratégique, l'intérêt que j'ai toujours porté à la vie publique de notre pays. Lorsqu'on se présente aux électeurs, on souhaite que la ville évolue dans ce sens ou n'évolue pas dans celui-ci. Donc on élabore un projet communal et qu'on explique à nos concitoyens. Et bien évidemment, quand on gagne les élections, on met en œuvre ce projet. Le maire est un animateur d'équipe sur un projet municipal qu'il a présenté à ses concitoyens. Le maire est élu par le conseil municipal, mais le maire, en règle générale, est celui ou celle qui a conduit la liste aux élections municipales. Je pense qu'il n'y a pas d'école de maire, mais il y a la nécessité de s'intéresser à ce qui se passe et de vouloir améliorer les choses en fonction du bien public. Passons à un sujet un peu plus d'actualité. Une de nos équipes est partie à la rencontre de deux policiers amités d'un modificé. Je suis le brigadier-chef de police Ribert Mélanie, du commissariat d'agglomération de Sartrouville, qui regroupe les communes de Maison-Lafitte, Ménil-le-Roy, Sartrouville, Houille et Carrière-sur-Seine. Tu peux dire aussi ce que tu fais. Et je suis un enquêteur, je suis un officier de police judiciaire au sein d'une unité d'investigation. Je mène les enquêtes judiciaires de la police sur le secteur de l'agglomération de Sartrouville. Et en ce qui me concerne, je suis le majeur Piquant-Christophe, je suis le chef du commissariat de Vélizy. J'ai travaillé pendant six ans à Sartrouville et depuis six mois, je suis à Vélizy. Je commande tout ce qui se passe dans le commissariat et en même temps, je fais aussi beaucoup d'interventions dans les écoles. Pourquoi on a rejoint la police ? En ce qui me concerne, moi, c'était une vocation parce que moi, je voulais aider les gens. Je voulais aider les gens. Je ne savais pas quoi faire, donc je voulais aider les gens. Je voulais leur rendre service et leur permettre de les aider. C'était ma vocation première. Et moi aussi, c'est une vocation. J'ai voulu rentrer dans la police nationale parce que pour moi, c'est un beau métier. Il y a de la justice, on est de la justice. Il y a des qualités. Il faut faire preuve de beaucoup de qualités pour être policier, notamment, comme disait mon collègue, aider les autres. Faire en sorte de les aider dans le sens où s'ils sont victimes d'une infraction. On se doit de leur permettre d'obtenir justice. Donc j'ai voulu rentrer dans la police pour ça et c'est exactement ce que j'ai trouvé. On peut dire que dans les grandes villes, il y a la police nationale et dans les petites villes et dans la campagne, il y a la gendarmerie nationale. La gendarme et la police ont fait le même travail. D'accord ? On a les mêmes problèmes, on a les mêmes travails, les mêmes travaux, les mêmes soucis, tout pareil. Sauf qu'eux, ils vont être sur plusieurs villages et nous, on va être sur une grande ville ou plusieurs villes, comme vous l'a expliqué, Mélanie, puisque là, ici, sur Maison Lafille, ça dépend de Sartrouville et donc des cinq communes. Chaque fonctionnaire de police est doté d'un gilet pare-balles, d'une arme de service. On a des menottes. Pardonne-motte ? Alors, il y a des unités de voie publique qui ont une tenue. En l'occurrence, vous avez vu, je n'ai pas de tenue d'uniforme parce que je ne fais pas le même travail que mon collègue. Donc, ça, c'est le matériel individuel. On a le bâton de défense, on a tout plein de matériel individuel et il y a le matériel collectif qui se trouve en règle générale dans les véhicules. On a des gilets pare-balles dits lourds, on a des casques, on a des boucliers, on a des boucliers balistiques, on a des cônes de l'UEC. Alors, un cône de l'UEC, c'est des cônes oranges qu'on voit sur le bord de la route, des fois, pour baliser les lieux d'un accident pour intervenir. On a des triflashes, c'est-à-dire les petites rues triangulaires avec les lumières. Attention, police. Dans un commissariat de police, de l'accueil au grand patron, le commissaire, vous avez une multitude de métiers. La personne qui est à l'accueil, c'est un des postes les plus importants puisque c'est la première personne qu'on voit quand on rentre dans le commissariat. Donc là, vous avez une personne qui accueille les gens, qui va prendre leur identité, qui va demander pourquoi vous êtes là. Vous avez les policiers qui prennent les plaintes. Vous avez les policiers qui vont intervenir quand on les appelle au secours au 17 ou quand il y a un problème qui se passe. Vous avez les policiers qui vont intervenir sur d'autres trucs plus spécifiques. Vous avez ce qu'on appelle les brigades anticriminalités qui, eux, sont des policiers qui passent des concours ou des stages pour pouvoir intervenir en civil sur du flagrant délit. Vous avez une personne qui va avoir un problème, qui va porter plainte, on va faire une enquête et vous avez les enquêteurs qui vont après auditionner les gens pour pouvoir faire une enquête. Enfin voilà, donc il y a plein de métiers différents dans la police nationale. Il n'y a pas que le policier que vous voyez dans la voiture de police dehors. Il y a plein de monde autour et c'est ça qui fait qu'on est toute une équipe et qu'on n'est jamais tout seul. Pour finir, un reportage sur un métier très particulier, sage-femme. Ce métier est très important, mais pourquoi ? Madame Irene Norenté va nous l'expliquer. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Irene et je suis sage-femme. Le métier des sages-femmes, c'est le métier où on aide les mamans, les femmes qui vont avoir des enfants, les aider à accoucher et après à prendre soin de leurs enfants. Maintenant, je ne travaille que la journée, mais j'ai aussi des appels parfois la nuit, parfois les week-ends, parfois les jours fériés. Des mamans qui ont des questions, qui ont des problèmes et je fais aussi des urgences. Mais normalement, on travaille la nuit comme on travaille à l'hôpital. Ce métier, c'est un peu difficile parfois, mais en général, c'est un très, très joli métier. Maintenant, on a besoin de beaucoup d'outils, mais normalement, c'est ce que je vous ai amené. Je vous ai amené, pour exemple, un esthéthoscope. Ça, c'est un appareil aussi pour prendre la pression, pour écouter les cœurs de la maman. Et celle-ci, c'est un vieil utile qu'on utilisait, ou les anciennes sèches-femmes utilisaient pour écouter les cœurs du bébé. Ça s'appelle pinard. On posait ça sur le ventre de la maman, mettait l'oreille là, et on écoutait comme ça les cœurs du bébé. Maintenant, on a des appareils plus sophistiqués, électroniques. Le rôle de la sage-femme pendant l'accouchement, c'est d'accompagner la maman, d'être là, de l'appuyer, et de, voilà, c'est surtout de l'accompagner et de l'aider pendant ces moments. Qu'est-ce que j'aime le plus de mon métier ? C'est de voir les familles heureuses. Ça veut dire la maman, son bébé, le papa, toute la famille qui sont heureux de l'arrivée de ce bébé, et de qu'elles soient, voilà, heureuses. Une chose très jolie de mon métier, c'est qu'on peut travailler partout, parce que les accouchements, les grossesses sont pareils dans tout le monde. Alors, on apprend, parce que c'est très lié à la culture de chaque pays, et de chaque maman, d'ailleurs. Alors, on applique tout ça qu'on a appris, autant que sage-femme, dans la culture de chaque pays. Et ça, c'est très enrichissant. L'équipe d'Apple Junior, on remercie de nous avoir suivi. L'équipe d'Apple Junior, on remercie de nous avoir suivi. L'équipe d'Apple Junior, on remercie de nous avoir suivi. L'équipe d'Apple Junior, on remercie de nous avoir suivi. L'équipe d'Apple Junior, on remercie de nous avoir suivi. Merci. Merci.